Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette dernière date de cette programmation associée à l'exposition Jean-Echnouz. Alors vous avez vu qu'on est merveilleusement bien placés puisqu'on est juste à côté de l'exposition. Elle se termine le 5 mars, alors courez-y si vous n'y avez pas encore été. Et j'ai le plaisir ce soir de recevoir, alors je me mets un peu à sa hauteur, Gérard, Gérard Bertomieu, merci Gérard, qui est le conseiller scientifique de cette exposition, professeur de langue et littérature française en Sorbonne, c'est ça on dit en Sorbonne, et qui est un spécialiste de Jean-Echnouz et qui nous fait le plaisir ce soir de donner une masterclass autour des figures de style de Jean-Echnouz. Et normalement vous avez tous eu l'exemplier, et je vais laisser la parole, ou sinon si vous avez la gentillesse peut-être de suivre à deux et d'en donner un autour de vous, à vos camarades, ce serait très gentil. Donc je laisse la parole à Gérard pour cette heure en sa compagnie autour du style de Jean-Echnouz, et ensuite on imaginera un petit débat avec lui, on va profiter du fait qu'il soit là, je vous ferai passer le micro pour une heure de débat avec toi. Merci à tous. S'il y a des questions, vous m'entendez ? Comme ça vous m'entendez aussi, au moins ? Oui, bon, je ne peux pas parler avec un micro, c'est pour ça. Bon, alors en principe une masterclass consiste à faire plancher des élèves et à leur donner des conseils. Alors je ne vais pas vous faire ce coup en vache, je ne vais pas vous demander ce que vous pensez des figures de style pour passer par derrière, je vais en parler moi-même. Simplement, alors je vais battre ma coulpe pour commencer, ça va faire mal, mais j'ai commis une erreur. J'ai commis une erreur et comme je disais à Caroline, j'ai pris mes désirs pour les réalités, j'ai des habitudes universitaires. J'avais prévu une séquence de deux heures au total. Et l'exemplier que j'ai fait correspond à un exposé, donc très long. Je n'aurai pas le temps, c'est impossible. Donc j'ai pensé à une solution de repli. Voici ce que je vous propose. Je vais vous proposer un parcours cavalier sur l'ensemble du dossier, en vous expliquant quel en est le parcours et quelles en sont les étapes. De telle manière, vous le verrez, le plan est très précis, les rubriques sont assez bien différenciées, de telle manière que vous puissiez, si cela vous intéresse, poursuivre l'étude et la réflexion à partir de ces très nombreux exemples vous-même. Et moi, je m'en tiendrai après ce parcours cavalier au développement d'un aspect qui me semble un des plus saillants chez Echenos, qui correspond au roman moderne et dont on a un peu parlé pour la journée d'études. C'est la figure de la métalepse, ce qu'on appelle la métalepse narrative, dont je vous donnerai un peu plus de détails tout à l'heure. Alors, c'est très libre. Je prévois des débats et des questions après, mais si vraiment quelque chose vous démange ou si vous n'avez pas compris quelque chose, interrompez-moi et je vous répondrai sur l'instant, tout de suite. Y a-t-il des questions déjà ou pas ? Pas de questions ? Bon. Alors, donc, figure de style dans Echenos. J'avais prévu de voler sous le titre général que vous avez page 1, les figures et le principe d'exubérance. La notion d'exubérance sur laquelle je reviendrai tout à l'heure me semble définir un ordre de la figure chez Echenos, c'est-à-dire un principe explicatif constant, même s'il est variable au fur et à mesure de la publication des œuvres. Je définirai ce terme tout à l'heure. Alors, sous ce titre général, j'avais prévu deux volets. Le premier s'intitule, page 1, c'est le 1, figure et séduction de l'écriture. Ce qui vous donne déjà une idée de la fonction de ce que peut être l'exploitation pléthorique des figures dans l'approche d'Echenos. C'est un instrument de séduction pour lui-même, autant que pour son lecteur. Alors, sous ce premier élément, j'avais prévu, c'est indispensable, pour ceux qui ne seraient pas particulièrement informés, de vous donner un descriptif de la nomenclature des figures. Qu'est-ce que l'on appelle une figure ? Comment sont-elles définies et répertoriées ? Donc, ça, je ne pourrai pas le voir en détail. Mais, vous verrez que vous avez la quadripartition traditionnelle entre ce que l'on appelle les figures de diction, les figures de construction, les figures de mots, et les figures de pensée. Alors, je vous rassure, lorsque nous trouverons des exemples de figures tout à l'heure, je vous préciserai à quelle catégorie cela appartient. Je ne pourrai pas, hélas, voir le détail. Alors, le deuxième volet, c'est là où je puiserai le paragraphe à développer. Le deuxième volet, vous l'avez, page 3. Il est sous le deuxième banc. Alors, c'est ça qui m'a intéressé. Je voulais pousser un petit peu plus avant la notion de figure, la présenter de manière un petit peu moins formelle, en utilisant une des formules clés en la matière. C'est une formule qu'on doit à Victor Hugo. Vous connaissez peut-être la sentence. Victor Hugo disait, « Le style, c'est le fond du sujet ramené à la surface. » Et la vertu d'une figure de style, effectivement, le mot « figure » d'ailleurs le dit bien, c'est de rendre l'argument d'une œuvre visible dans l'écriture. Pas simplement lisible, mais visible et tangible dans l'écriture. Autrement dit, lorsque vous avez répertorié tel ou tel type de figure, il faut aller au-delà chez un écrivain et vous demander de quel aspect de son imaginaire c'est exactement la figure, c'est-à-dire la représentation symbolique. Et si vous creusez le texte des Chenoses, je ne prétends pas que la liste est exhaustive, elle est forcément peut-être personnelle, mais ce sont quand même des domaines saillants. Je vois quatre directions, et qui sont des aimants sûrs quand vous lirez le texte des Chenoses. Le premier pôle, qui va faire apparaître des figures, c'est ce que j'ai appelé, page 3, c'est le 2-1, les figures de l'apparimente improbable. Avec, exemple célébrissime, qui a été un des piliers de l'exposition, l'attelage dit encore le « zeugme », c'est-à-dire la coordination anormale. Il y a quelque chose de constant chez Estenose, sous cet angle, on le verra tout à l'heure. Le deuxième pôle, alors vous allez un petit peu plus bas, page 2-3, c'est 2-2, c'est les figures du libre enjambement, qui est en quelque sorte l'appariement étonnant, mais de manière dynamique et plus statique. Alors, ces figures de l'enjambement imprévisible, bizarre, portent un nom générique, c'est la métalepse, et c'est ce que j'ai développé tout à l'heure devant vous, avec un panel d'exemples extrêmement variés. Le troisième pôle, vous l'avez, page 4, non, page 5, pardon, excusez-moi. Alors, c'est en détail ce que j'ai choisi comme titre général, c'est-à-dire que c'est les figures par exubérance, dont je vous dirai un mot tout à l'heure, parce que je vais les définir d'entrée. Et enfin, le quatrième pôle, alors ça c'est un peu bizarre, puisque c'est en quelque sorte un peu l'antithèse de l'exubérance, c'est ce que j'ai appelé les figures par diminution. « Il ne vous a pas échappé, si vous êtes un lecteur d'Echenos, que plus on avance dans l'œuvre, exception faite d'Envoyé spécial qui est un cas, plus les œuvres se raccourcissent, plus le style est économe de ses moyens, plus la manière est sobre, et plus est cultivé le thème du diminué, du sans-valeur, du petit, du je crois pas en moi, du ça sert à rien, etc., etc., etc. » Donc ces figures de diminution ont une signification très complexe, et elles sont un peu le contrepoint de l'exubérance, qui est au contraire une forme d'excès. Ce qui ne veut pas dire, alors là, bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de développer, ce qui ne veut pas dire qu'à la fin de l'œuvre d'Echenos, dans les dernières œuvres, il n'y ait pas une forme d'exubérance. Mais c'est une forme d'exubérance qui justement est couplée avec la diminution. Et ce que je pourrais appeler, je vous en donnerai un exemple, c'est une forme d'exubérance sèche. Alors que l'exubérance est luxueuse dans les premières œuvres, elle est prolifique, n'est-ce pas ? On le verra peut-être tout à l'heure. Donc voici pour le parcours général, vous verrez que sous toutes ces rubriques, j'ai classé des exemples qui devraient être, me semble-t-il, assez parlants. Alors je reviens au départ maintenant, je reviens sur l'exubérance. Alors d'abord, le monde n'est pas de moi, bien sûr, il est d'un réteur, alors très célèbre, vous le connaissez peut-être de nom, son manuel a fait, a traversé les classes de tout le XIXe siècle. Et il a été remis en honneur par un très grand poéticien d'aujourd'hui, qui est Gérard Genette, que vous connaissez. Et ce réteur, c'était Pierre Fontanier. Pierre Fontanier a écrit au début du XIXe siècle un volume de rhétorique, de figurologie plutôt, qui s'appelle les figures du discours. Et il a isolé une catégorie dont la rhétorique ultérieure a eu le tort de ne plus jamais traiter. On a complètement oublié la rubrique. C'est ce qu'il appelle les figures par exubérance. Et dans ces figures par exubérance, il classe deux exemples formels. Il dit, ça tient essentiellement à l'énumération, à l'accumulation, à la multiplication des mots adjacents, les épithètes, les synonymes, etc. Autrement dit, c'est une forme d'écriture prolifique. Alors, ce qui est intéressant dans l'exubérance, on voit que Fontanier le sent, mais il ne le définit pas très très bien. C'est qu'il oublie dans l'exubérance ce qu'on appellera un sem, c'est-à-dire un trait définitoire. Qu'est-ce que c'est que l'exubérance ? Il faut au moins trois traits définitoires pour savoir ce que c'est. L'exubérance, c'est d'abord l'abondance. Pour nous, c'est quelque chose qui est prolifique et excessif. Il y a un deuxième trait, qui est plus simplement l'abondance, laquelle est purement statique, c'est l'entrain. On ne peut pas penser l'exubérance sans une forme de vitalité, et de vitalité perpétuellement ressourcée. Et c'est bien une prose qui donne l'impression de vitalité, d'entrain et de dynamisme. C'est bien celle des chenoses, vous en conviendrez. Et troisièmement, le troisième trait, on y pense moins, à toute exubérance, est attachée à une forme de fantaisie, d'imprévisibilité et de fantaisie. Et c'est d'ailleurs en littérature inévitable. Et tous les écrivains qui pratiquent l'accumulation et l'énumération le savent. Rien n'est plus lassant, plus monotone et plus répétitif qu'une énumération et une accumulation. Autrement dit, l'exubérance risque de mourir d'elle-même, elle risque de mourir sous le tas de son accumulation. Donc les écrivains, si vous connaissez un peu Giono, si vous connaissez Bernanos, si vous connaissez les écrivains prolifiques, ils le font tous. L'écrivain a nécessairement cherché quelque chose pour alléger la lourdeur de la répétition, et il va travailler la fantaisie et l'imprévisibilité. Donc ce trait d'imprévisibilité est essentiel à l'exubérance. Eh bien, les figures par exubérance, ce sont ces trois choses, et essentiellement. Et on s'aperçoit que le principe d'exubérance est même généralement attaché à la figure. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant qu'une figure ? Alors, il n'y a pas besoin de vous dire qu'on pourrait y passer la journée. Sur la définition de la figure, ça fait des siècles qu'on essaie de la définir. Alors, j'ai tout bêtement mis à regarder la définition de Wikipédia, qui en vaut bien une autre, en vous disant, vous allez pouvoir vérifier. Vous trouvez ceci procédé d'expressions qui s'écartent du usage ordinaire de la langue et donnent une expressivité particulière aux propos. Alors, ce qui est certain, ce dont on est sûr, c'est qu'on peut opposer, vous le savez, une grammaire de l'expression à une grammaire de l'expressivité. Une grammaire de l'expression est celle qui est dominée par ce qu'on appelle la fonction référentielle du langage, qui doit vous adresser au sujet dont vous parlez de manière absolument directe et lisible. Autrement dit, c'est l'emploi d'un langage relativement neutre. Mais à la fonction référentielle va pouvoir s'ajouter une fonction, comme on l'a dit, parfois poétique, parfois rhétorique, parfois stylistique, qui attire l'attention non pas simplement sur l'adresse à ce dont vous parlez, mais sur la forme même du message. Non pas qu'elle oublie de faire référence à quelque chose, mais elle cherche une forme plus vraie, plus vivante, plus directe de référence et elle cherche donc un maximum d'expressivité. Eh bien, essentiellement, l'expressivité, dans quels termes on va le voir, est ce qui définit la figure. En gros, c'est très simple. La figure de style est ce qui représente, et c'est le serpent de mer à travers l'histoire, c'est ce qui représente à date très régulière la résurgence de ce que l'on appelle le cratilisme, c'est-à-dire l'idée. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le cratilisme. Alors, très rapidement, ça vient d'un dialogue de Platon, le cratil, c'est l'idée, alors aujourd'hui battu en prêche, n'est-ce pas, que le mot est à la ressemblance de la chose à l'origine, alors que nous savons, bien entendu, que le langage est arbitraire et que nos mots sont des étiquettes conventionnelles. Vous connaissez la formule de Claude Simon, le mot « chien » ne mord pas. Voilà, il a tout dit, n'est-ce pas ? Le mot est arbitraire. Eh bien, la figure de style, qu'est-ce que c'est ? C'est l'illusion qu'on peut, avec un langage qui est pourtant abstrait et arbitraire, donner quelque chose dans la langue de la présence de ce dont on parle. l'illusion d'une présence et d'une présence concrète de l'objet qui est visé. Donc, effectivement, c'est un élément essentiel de cratinisme. Alors, évidemment, toutes les figures n'illustrent pas l'illusion de donner à voir ou à percevoir l'objet dont on parle. La figure qui le fait le mieux, celle où les poètes sont épuisés en trouvailles, c'est bien entendu celle dont on a souvent dit que de donner à voir, c'est la métaphore, bien entendu. La métaphore, en principe, surtout en poésie, d'en avoir. Alors, je vous ai mis en exergue, en épigraphe, un tableau avec la référence et je vous ai mis dessous un verre de Tardieu qui comporte une métaphore. Ils viennent les grands chevaux de la mer et vous avez en face le tableau qui représente effectivement cette déferlante sous forme de chevaux. Ce que vise la métaphore, en principe, au départ, c'est à donner à voir une telle impression avec uniquement des mots. Alors, bien sûr, je ne vous dis pas que ce soit la dimension la plus importante chez H. ce qui va jouer chez lui, avant tout, c'est l'aspect ludique du travail sur la figure et vous allez le voir. Mais attention, il ne serait pas écrivain s'il n'était pas quelque part démangé par cette idée du cratilisme et de la motivation du mot. Il y en a un exemple extraordinaire dans son œuvre. Je ne vous dis pas qu'il y croit, c'est un jeu, mais il n'en reste pas moins qu'il en parle. C'est le nom de Zato Peck. Vous savez ce qu'il dit ? Ça fait zzzz comme un moteur et puis après, Émile, tout douce, c'est la burette qu'on vous sert avec l'huile. Vous avez des écrivains, Claude L avait le mot locomotive, et pareil. Il dit locomotive, regardez, le L, c'est la cheminée, les deux hauts, c'est les roues, etc. Il fait exactement la même chose. Il y a l'illusion cratilienne qui les habite. Donc même chez Echenos, cette idée est présente. Ce n'est pourtant pas sans doute sa principale vertu, mais il faut t'en tenir compte. Alors regardez, un exemple pour illustrer la définition que je viens de vous donner. Et alors, je crois que, si vous n'aviez à retenir qu'une chose de la conférence de ce soir, ce serait celle-là. Cessez de croire qu'une figure de style, je vous ai dit, c'est ce qui rend visible, c'est ce qui rend palpable, tangible. Ce n'est pas pour autant ce qui se voit. Les figures de style peuvent être extrêmement secrètes et vous n'avez pas conscience de la cheville ouvrière de l'effet que vous ressentez. Mais pourtant, si vous y regardez de près, c'est ça. Et la figure peut aller se loger dans la plus petite menu monnaie du langage. Je vais vous en donner l'exemple à l'instant. Alors regardez l'exemple 1. J'ai vu que j'avais choisi pour illustrer la définition. A la place de la biscuiterie, on fit s'élever une petite résidence au goût de l'époque avec une pelouse intérieure mal rasée sur quoi donner de plein pied un rang de studio. Paul contempla la pelade gazonnée par la porte-fenêtre. Alors la pelade gazonnée, certes, ça se voit. C'est préparé, vous l'avez vu avant, par la pelouse mal rasée. Et la pelade gazonnée consiste d'abord... Alors il y a plusieurs figures qui s'ajoutent. A inverser, bien entendu, c'est pas gazon pelé, c'est pelade gazonnée. A faire une métaphore. Pelade s'applique normalement, non pas à un terrain, mais vous le savez, à une tête qui a perdu ses cheveux, d'où l'aspect évidemment cocasse. Et le paradoxe, parce que forcément, quand quelqu'un a de la pelade, il n'a plus rien, et on ne peut pas dire qu'il est gazonné, parce que le gazon, ça suppose quelque chose. Vous voyez ? Donc il y a une cascade de figures plus ou moins secrètes. Mais dans l'histoire, c'est pas ça le plus important. Qu'est-ce que c'est que le plus important ? Regardez bien. Il y a quelque chose dans l'écriture, et donc ça, il y a ici un professeur de la Sorbonne qui sait à quel point j'ai travaillé ça, ça m'intrigue énormément. Je l'ai beaucoup travaillé. Je relis. Avec une pelouse intérieure mal rasée, sur quoi donner de plein pied un rendu ? Sur quoi ? Jamais. Vous n'écriez sur quoi ? Le français, après un antécédent nominal, dirait sur laquelle ? Or, vous devez savoir que depuis un siècle et demi, la littérature a retrouvé cet usage ancien. Il était vivant dans la langue classique qui consiste à représenter un nom marqué en genre et en nombre par un pronom neutre. Alors regardez, quelle est la différence entre une pelouse mal rasée sur laquelle ? Et une pelouse mal rasée sur quoi ? C'est très simple. Si vous dites sur laquelle, vous renvoyez avec un pronom qui a les marques de genre et de nombre du nom. Vous renvoyez au nom même. Autrement dit, vous stipulez que ce qui est visé par pelouse correspond effectivement à ce que veut dire pelouse. C'est ce qu'on appelle à la fois une représentation fidèle. une pelouse et une pelouse. Point. Mais que fait le pronom quoi ? Le pronom quoi, il efface les marques de genre et de nombre. Autrement dit, il touche à quoi ? Il touche à l'identité du nom. Et à partir de ce moment-là, il vous suggère qu'en réalité, ce que l'on vise ne peut pas être pleinement désigné par le mot pelouse. Autrement dit, le pronom neutre est quoi ? Le pronom neutre est un premier soutien de la figure. c'est un premier soutien de la figure parce qu'il appelle une autre désignation et par parenthèse une désignation à ce moment-là qui ne sera plus sentie comme un écart mais qui sera sentie, nous y revoilà, comme une manière de donner plus forte présence à cet objet mystérieux que vous voulez donner. Monsieur, je fais comprendre. Voilà. Et regardez, ce qui est surprenant, c'est qu'il suffit, quand vous avez fait attention, il suffit que vous ayez le pronom quoi ? Sans autre figure de mot ou autre pour que vous soyez sensible à une forme de désaccord entre le mot et la référence, donc à une figure en creux. Regardez au-dessous. Derrière lui s'étendait une longue table. Derrière quoi ? Et pas derrière laquelle. Derrière quoi ? Autrement dit, cette table, ce n'est pas simplement une table. C'est déjà autre chose qu'une table. Bonjour la figure, elle est là. Elle est là en creux. Donc faites bien attention. Et alors vous n'imaginez pas si vous faites attention. Il y en a un par page de quoi chez Echnoz ? Il y en a une pléthore. Pléthore. On comprend pourquoi, bien entendu. Lui qui est tellement sensible à l'incongruité des choses, on ne comprend pas qu'il l'utilise. Voilà. Alors j'espère qu'avec ces outils, vous pourrez balayer tous les exemples. On va, si vous voulez maintenant, passer à ce que je voulais développer plus particulièrement, à la métaleps, dont je prends page 3. Le fond du sujet ramené à la surface. Alors j'ai mis d'entrée les figures de l'appariement improbables. Vous savez, si vous avez vu l'exposition que j'ai beaucoup insisté, nous avons beaucoup insisté sur ce point, c'est une matrice incontestable de l'œuvre de Echnoz. Chez Echnoz, tout va par deux. Il travaille essentiellement l'appariement bizarre et improbable, le contraste. Alors je vous dis juste un exemple. Regardez, je prends le 32B. Il est dit, Ravel a le format d'un jockey, donc, alors vous apprécierez le don, ça je n'ai pas le temps de passer, donc de William Faulkner, pourquoi pas lui ? Qui, au même instant, alors il rapproche de choses qui ne pourraient pas être rapprochées, ils sont très loin l'un de l'autre, partage sa vie entre deux villes, Oxford, Mississippi et la Nobel Orléans, deux livres, Mosquitoes et Sartoris, et deux whisky, Jacques Daniels et Jacques Daniels, qui veut dire qu'il est bien ivreux. Eh bien vous voyez, tout va par deux et tout est fait de cocasserie parce qu'on accouple des choses qui normalement n'ont pas à être accouplées. Et ça c'est une matrice absolument constante d'Echnoz. Je l'ai vu douter que cette matrice soit constante. Il dit en fait ça correspond à une époque de ma création dans l'équipe Emalaise où un des personnages dit effectivement tout ira par deux. Je puis vous assurer que jusqu'au bout, jusqu'au bout, le schéma reste absolument constant. Il l'a fait varier mais il reste jusqu'au bout. Il est là présent incontestablement. Et c'est un ferment d'écriture qui ne cesse pas. Alors ce que je vais voir sous le nom d'enjambement maintenant, figure du libre enjambement, c'est effectivement ça. C'est un appariement cocasse, inattendu, mais sous une forme dynamique. Et alors, j'ai mis comme sous-titre métaleps et glissements analogues. Alors un mot sur métaleps. Dans la rhétorique traditionnelle, la métaleps, c'est une forme de métonymie qui consiste à donner l'antécédent pour le conséquent ou l'inverse. Autrement dit, vous allez dire, c'est l'exemple qui est toujours donné, elle a vécu, Myrtho, la jeune Tarantine, elle a vécu pour elle est morte. Donc on désigne la mort par la période précédente, c'est-à-dire par la vie. Alors métaleps, ça veut dire simplement, l'eps, c'est le même radical que l'apsus, le fait de glisser. L'aps, c'est métaleps, c'est glisser, méta, à côté. Alors effectivement, on passe du concédant à l'antécédent ou inversement. Alors avec ce même sens, la possibilité de glisser à côté, autrement dit, d'enjamber une distance ou un écart, le mot métaleps a été récupéré par la narratologie et on doit, encore une fois, décidément, à Gérard Genette d'avoir donné le nom de métaleps à une série de figures particulièrement représentatives de l'écriture du roman contemporain, qui est une forme de saut inattendu d'un niveau à une autre. Alors, au départ, je vous donne juste un exemple pour fixer les idées, n'est-ce pas ? Vous avez tous lu Astérix, vous savez, on voit quelquefois le petit soldat gaulois s'accrocher, non pas à un mur représenté à l'intérieur de la vignette, ce serait normal qu'il s'appuie à un mur représenté dans la vignette, dans l'histoire. Non, Astérix s'appuie sur le bandeau blanc qui sépare les deux vignettes comme si ce bandeau était en réalité un mur. Autrement dit, c'est un débordement de la fiction sur l'acte et les outils de la narration. Alors, attention, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient là lors de la journée d'études, la chose a fait débat, on s'est emparés de la métaleste pour y voir un instrument de la modernité et pour y voir le symbole de la déconstruction de la fiction. Autrement dit, c'est une manière de tuer le fictionnel, le personnage et tout ce qui s'en suit. Là, j'ai posé moi-même la question à Eschnoz lors de l'entretien, il n'est pas d'accord. Pour lui, ce type de glissement, c'est un moyen de multiplier par deux les pouvoirs de la fiction puisque la fiction est en train d'avaler sa diction. La fiction est en train d'absorber sa propre narration. Autrement dit, vous illimitez à ce moment-là l'horizon de la fiction. Et ça vous rend, vous voyez très bien à quel point il est fasciné, Eschnoz, parle à la fiction. C'est rare pour un roman sec contemporain qu'il y ait mon désir de fiction. Il a absolument besoin de raconter des histoires. C'est ce principe d'enjambement d'un niveau à l'autre que Eschnoz va multiplier avec une virtuosité absolument confondante. J'ai tenté d'en classer plusieurs types. Je vous donne la série. Je passe en bas grand 2-2 figure du libre enjambement en métalèbes et glissement analogue. Le premier type, je l'ai intitulé enjambement de séquence rebond déplacement contraste. Ça, c'est une signature Eschnoz. Personne d'autre à ma connaissance ne le fait dans le roman contemporain. Et qu'est-ce que c'est ? C'est ni plus ni moins que l'équivalent de l'attelage non pas entre deux mots mais entre deux paragraphes, deux chapitres, deux parties de roman. Le principe de l'appariement dynamique est bizarre. Vous le voyez, va à tous les niveaux. Je vous ai mis plusieurs exemples. Je les lis. Regardez. Le 39a. Justine regarde Paul, sourit sans lui tendre la main. Je vais vous revoir, suggère-t-il, adjure-t-il. Hélas, elle est très occupée en ce moment. Le travail, il est salon. Mais on se rappellera sûrement. Bientôt, elle disparaît. Il regarde son verre. C'était bref. Je tourne la page. On commence le paragraphe suivant. Et je suis en écrit. C'était à peine plus long dans le même temps que la traversée de Paris par le Duc Ponce. Une quinzaine de stations séparées, etc. Autrement dit, il rebondit et fait un enjambement en paragraphe suivant sur les mêmes mots pour allier deux situations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Voilà. Eh bien, cette incongruité, il va la travailler tout le temps. Vous l'avez sous petit B, les grandes blondes. Vous l'avez sous le petit D et vous l'avez sous le petit E. Alors regardez, le petit E, c'est étonnant. C'est dans un roman qu'on n'a pas assez apprécié à sa juste valeur, qui est prodigieux. Au piano, ce n'est pas le plus lu, mais je vous assure qu'il est d'une richesse exceptionnelle. Alors regardez, c'est la fin de la première partie. Il vient de se faire zigouiller, ce pauvre Max, et une bête, un chien, est en train de le regarder mourir. Alors il est dit, si la nature songeuse de cette bête le prédispose à des visions, ne pas être corrigue, peut-être va-t-elle le voir maintenant en complément de spectacle l'âme de Max s'élever en douceur vers les terres accueillantes. Point. Vous tournez la page, non seulement vous changez de chapitre, mais évidemment, puisqu'il est mort, vous changez de partie. Rebond. Non. Pas d'élévation, pas d'éther, pas d'histoire. Il semblait cependant qu'une fois mort, Max continua à ressentir les choses. Vous voyez, le rebond sur l'articulation et le passage à une situation complètement différente. Voilà. Premier enjambement qui signe l'œuvre d'Echnoze, c'est ces phénomènes de saut absolument extraordinaire de chapitre. Deuxième étalepse. Alors, il y en a des exemples par milliers, c'est toujours très dole. Il joue du saut, du contraste entre un registre stylistique. Alors, je vous ai mis deux exemples. Bon, vous avez, le premier est très simple. C'est juste pour vous donner la clé. rue Mogador et dictat Carrier. Et ensuite, il rentre dans un taxi. Et ensuite, boulevard Haussmann. C'est comme si c'était fait, dit l'automédon. Alors, vous passez d'un registre, on ne peut plus, trivial et familier, à un registre extrêmement rare, automédon. Et en plus, bon, vous le verrez dans le dossier, il joue énormément, comme qu'un autre, est chez Noz, de l'effet de comique attaché aux formes rares, aux mots rares, particulièrement les mots savants. Il adore ça, bien entendu. Et il les accouple avec des mots tout à fait simples, ce qui fait un effet de contraste. Et alors, un passage que j'aime par-dessus tout, c'est toujours au piano. Alors, vous allez voir, l'effet, là aussi, d'enjambement. C'est le monument au Parc Monceau à ce pauvre Frédéric Chopin. Alors, le monument dédié à Chopin où l'on voit celui-ci sculpter en pleine action à son piano, martelante, on ne sait quel, masurka, pendant que l'inévitable jeune femme assise au-dessous de l'instrument, les cheveux recouverts d'un voile et curieusement dotés de très grands pieds, à l'évidence très concentrés, se couvrent les yeux d'une main sous l'emprise de l'extase. Putain, mais c'est pas vrai comme c'est beau cette musique ou de l'exaspiration. Putain, mais c'est pas vrai comme j'en peux plus de ce mec. Voilà, alors ça, c'est, on rit, on sourit ou on rit. Et vous voyez le principe, c'est un principe d'enjambement d'un registre stylistique, alors du vulgaire, là pour le coup, au soutenu. Troisième forme, j'espère que vous voyez bien la convergence, le mécanisme est le même partout. Deux de trois, l'enjambement de repères temporels et modaux. Alors ça, je ne sais pas si vous lisez la revue de la BPI, de Pompidou, j'ai fait un article sur le conditionnel dans la revue, sur Echnoz, vous l'avez peut-être regardé. Alors, j'ai un tout petit peu développé, c'est le même principe que je reprends ici, mais avec un autre exemple, toujours au piano, regardez. Alors j'ai appelé ça enjambement de repères temporels et modaux. Vous allez voir que ça va très loin, c'est pas uniquement une affaire de chronologie. Je lis ceci, il entendait, c'est toujours Max, il entendait Alice rentrer, sans pour autant suspendre son travail. Attention au conditionnel, il passerait la fin de l'après-midi à préciser quelques nuances des deux mouvements, pressentiment, suivi de mort, de la sonate 1er octobre 1905 de Yanachek. Alors c'est une amorce en parenthèse, il va travailler la sonate qui comporte deux mouvements de pressentiment et mort, et il va mourir à la fin de la partie, bien entendu. Alors c'est gros, mais c'est ce qu'on appelle, vous le savez, la dénudation du procédé. Là, Echnoz s'amuse à pasticher les phénomènes d'amorce particulièrement aimés par le roman. Alors je continue. Après quoi, ils monteraient trouver Alice affairée dans la cuisine. Puis ils dîneraient ensemble en se racontant plus ou moins leur journée, puis ils passeraient un moment devant la télévision qui diffuserait ce soir-là Artists and Models, film déjà vu par Marx qui fatiguait, en interrompit le déroulement peu après que Jean Martin eut tendu de crème solaire le dos et les épaules de Dorothy Malone en lui chantant « Innamorata ». Puis chacun dans sa chambre, il partirait se coucher. Alors vous avez vu ce qui se passe, c'est qu'il y a, alors, ça porte un autre nom en rhétorique, ce qu'on appelle un énalage temporel, c'est-à-dire c'est une substitution anormale d'une forme temporelle à une autre. On commence avec le conditionnel, puis d'un coup, on passe au passé simple et on revient au conditionnel. Du coup, on ne sait plus où on en est. Réfléchissez. Le premier conditionnel, vous savez que le conditionnel est largement polysénique, c'est une véritable anguille, n'est-ce pas ? Le premier conditionnel, comment l'interprète-t-on quand on lit dans le courant ? On l'interprète comme ce que Marx est en train d'imaginer qu'il ferait. Autrement dit, si je puis dire, c'est un mode purement putatif. Ça ne réfère pas à ce qui existe, ça se réfère à ce qu'il pense qu'il va faire. Mais de ce mode putatif, vous pensez quoi ? Vous pensez à un énoncé assertif avec le passé simple où on vous dit quelque chose. Il a effectivement interrompu l'émission. Résultat, quand on revient au conditionnel à la fin, il partirait se coucher. On s'aperçoit que ce conditionnel permet de relire les autres autant qu'un potentiel. Il peut être interprété comme ce qu'on appelle un prospectif du type « il croisa la femme qui le tuerait trois ans plus tard » on lit ça dans les romans où véritablement le conditionnel vous propose quelque chose qui va arriver sur dans le futur. Alors résultat, si vous relisez le paragraphe, on est dans l'irréel ou dans le réel ? Dans la pensée ou dans les faits ? C'est impossible. Autrement dit, que permet le conditionnel ? d'enjamber d'un mode à l'autre, du réel à l'irréel. On ne sait plus où est la frontière entre le fictif et ce qui est vraiment arrivé. C'est pareil, c'est un principe d'enjambement. Vous voyez ? A exactement le même mécanisme. Sauf s'il y a des questions, je passe au suivant. L'enjambement des régimes discursifs. Alors ça, c'est ce qui est le moins propre à H.N.O.S. où le roman le fait, le roman a libéré ce qu'on appelle les discours rapportés. Autrement dit, le roman, le discours romanesque passe librement du discours direct à l'indirect, à l'indirectif pour revenir au direct et sans marque différenciatrice. Alors regardez ce que ça donne. Max se dirigea. Alors ça fait penser à un sketch que vous connaissez peut-être de Allaire, vous savez. C'est la sonate au clair de lune. Il la joue pour la millième fois. Il commence de la 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 et il se dit qu'est-ce que c'est embêtant cette musique et vous allez voir le Max a fait la même chose. Alors quand on sait en plus que le Max a été probablement inspiré par Samson François, ils sont tous les deux ivrognes et tout à fait névropathes, quand on collait Samson François on a de la mal à penser qu'il a pu dire une chose pareille. Alors je vous lis le passage. Max se dirigeait en titubant et en suffoquant vers 50 de dents. Alors métaphore pour les touches du clavier. Le piano lui fait peur alors il voit les touches comme des dents n'est-ce pas qui vont le... Belle métaphore. Il s'assit devant, le chef brandit sa baguette, le silence se fuit aussitôt et voilà, c'est parti, je n'en peux plus. On passe directement du récit au discours direct qui est enclavé, sans guillemets, à l'intérieur du propos. Ce n'est pas une vie, quoique n'exagérons pas, j'aurais pu encore mettre et finir à Manille et vendeur de cigarettes à l'unité, sur un rabocoda, plongeur à Deauville. Allons-y donc, puisqu'on est là, toujours le discours direct, premier mouvement, en plus le mouvement s'appelle Maestoso, alors contraste avec la situation évidemment, du concerto numéro 2 en fin mineur, puis c'est l'intérêt, c'est l'intérêt, etc. Suite, alors voilà, j'arrive là au dernier point, là alors on va retrouver vraiment une signature prodigieuse des chénoses, c'est les enjambements, et je marquais, de la fiction à la diction. Alors il y en a deux types, le premier, c'est le 5A, je l'ai intitulé la fiction dans la langue et la langue dans la fiction. C'est confondant de virtuosité, si on lit bien le texte de près, il y a des trouvailles prodigieuses. J'avais choisi quelques-unes, qu'est-ce que j'entends par là ? Regardez, je lis à la suite le petit A, le petit B et le petit C. Alors, Donatienne, la secrétaire des grandes blondes, 95, 70, 93, comme les messieurs et les dames l'ont compris, ce sont des bonsurations, bien entendu, parfaites, comme vous le voyez. Alors, en toute saison, Donatienne se distingue par le port de vêtements surnaturellement court et miraculeusement décolleté, si court et décolleté parfois qu'entre ces adjectifs ne demeurent presque plus rien de vrais tissus. Ce qu'elle portait se révéla plus exiguë un peu plus loin que la veille encore, si court et décolleté que ces adjectifs tendaient cette fois à se confondre, envisageaient de s'installer et vivre à deux dans la même entrée du premier dictionnaire venu. C'est prodigieux. Alors, vous voyez, c'est vraiment très drôle, c'est très cocasse, mais si vous y pensez bien, c'est très sérieux. Parce que finalement, c'est une manière de fictionnaliser les mots de la langue. Ils deviennent des partenaires des personnages et ils sont intégrés à l'univers de fiction. C'est féerique, c'est extraordinaire. Au-delà du simple humour, ça va très, très, très loin. Deuxième exemple. Charles sauda à la porte. Ce serait un frais sexagénaire avec un accent russe ainsi qu'une petite barbe pointue bien entretenue, bien droite dans l'axe d'une étroite cravate ivoire qui mit tout ce temps à venir ouvrir. Charles modula-t-il, roulant hospitalièrement l'air médian. Boris, dit Charles. Alors, tout ce temps, c'est lequel ? C'est le temps qu'il a fallu pour écrire la phrase. Autrement dit, la fiction enjambe et fait référence au développé de la diction. Vous voyez ? Même chose. C'est une passerelle qui crie pas gare mais qui est là. Troisième exemple. Alors ça, il est dédié plus particulièrement à Isabelle Bastion qui a eu le flair de repérer la chose. À mon avis, c'est une des plus belles trouvailles des chenoses. Vous savez qu'il y a un chapitre dans Au piano qui se résout qui se limite à une phrase. Un peu comme dans Apollinaire, vous avez le poème « Et l'unique cordeau des trompettes marines ». Il y a une phrase. Et cette phrase, je vais la resituer. Vous avez le chapitre 17, fin du chapitre 17 et c'est ainsi que Max Delmar, un beau soir, possèderait, on ne sait pas encore si c'est un prospectif ou pas, possèderait Doris Day. Rien que ça. On tourne la page, intégralité du chapitre 18, phrase nominale, très évocatoire, « Nuit d'amour » avec Doris Day. On tourne la page et vous avez début du chapitre 19, le lendemain matin, Max s'éveilla très tard et tout seul dans son lit. Alors il se demande s'il a rêvé ou pas. Alors la pudeur m'interdit de citer la suite et il remarque des choses qui lui font penser qu'elle a bien été là. On est sauvés. « Nuit d'amour » avec Doris Day. La nuit se déroule du soir au matin. Comment on dit « matin » en anglais ? Comment on dit « jour » levé du jour ? On dit « day ». Autrement dit, « Doris Day » c'est un calembour. C'est un calembour. Et la nuit d'amour dure ce que dure la phrase et elle est limitée non pas par la fiction qui vous donne les événements mais par les mots qui sont employés. Autrement dit, une fois encore, il n'y a plus de distance entre la fiction et la diction. Ce sont les mots-mêmes qui sont les acteurs de la fiction puisque « day » est à la fois le jour et le nom de l'actrice. Donc la confusion est totale. Alors je passe au dernier paragraphe après je m'arrête. Alors ça c'est plus connu mais il faut en parler un petit peu. Les acteurs de l'énonciation aux acteurs de l'énoncé et inversement c'est la forme la plus connue de la métalepse. Elle est affichée dans la dernière partie de l'exposition. On a mis notamment beaucoup d'exemples d'envoyés spéciales qui est le roman le plus prolifique en la matière. Alors je vous prends les exemples 44, 45 et 46 d'envoyés spéciales. Nous avions même envisagé d'approfondir les sujets que cette conversation aborde et nous étions sur le point de le faire mais voici que tente à la porte à l'intervalle de tierce majeure descendante le double gong de la sonnette. Ce qui veut dire que évidemment l'écrivain est soumis à des éléments qui lui échappent complètement. Ce qui vous le voyez est une manière de voir autrement la fiction. Ça ne tue pas la fiction, ça la déréalise mais ça permet de la voir autrement. En 45, posant régulièrement son regard alors attention, posant régulièrement son regard sur le pendentif en forme de flèche c'est Ferrer dans Je m'en vais pour se revigorer mais sans décidément parvenir comme quand elle venait le voir à ce que naissent et durcissent en lui. C'est ce qu'on appelle une litote. Quelques convoitises et alors la parenthèse du narrateur qui dit et cela je me l'explique mal moi qui suis là pour témoigner qu'Hélène est hautement désirable vous voyez ce qu'il faut lire à travers témoigner c'est que lui il est capable d'avoir ce que vous imaginez et pas son personnage autrement dit il est totalement assimilé de manière loufoque aux éléments de la fiction c'est un humour extraordinaire. Oui oui il y a quelques fautes de frappe je n'ai pas tout corrigé voilà alors enfin 46 alors là j'ai croisé les deux vous allez avoir les deux procédés la métalepse de l'énoncé à l'énonciation et l'articulation en rebond des deux chapitres qu'on a vu tout à l'heure parce qu'évidemment les procédés sont piles je n'ai pas besoin de vous dire que je les distingue mais ils se cumulent alors c'est dans au piano 46 et bien voilà dit-il je vous présente ma soeur c'est Max qui parle je ne crois pas que vous vous connaissiez tournez la page chapitre suivant vous je vous connais par contre je vous vois d'ici vous imaginez que Max était encore un de ces hommes à femmes un de ces bons vieux séducteurs bien sympathique mais un peu lassant avec Alice puis Rose et maintenant la femme aux chiens ces histoires vous laissaient supposer un profit d'homme couvert d'aventures amoureuses vous trouviez ce profit convenu vous n'aviez pas tort et bien pas du tout la preuve c'est que c'est sa femme l'une est donc sa soeur l'autre en souvenir la troisième une apparition et c'est tout il n'y en a pas d'autre vous aviez tort de vous inquiéter reprenons autrement dit c'est une parenthèse vous le voyez du narrateur qui s'adresse directement au lecteur parce que même le lecteur devient un acteur qui est assimilé à la scène de la fiction donc ce phénomène dans Jean-Bomain est quand même très spectaculaire c'est sans doute là que la vérité des chenots se voit le plus et ça remonte à très loin puisque même dans le méridien de Greenwich sous forme peut-être un petit peu plus lourde on en trouve déjà les exemples et il n'a cessé d'en raffiner l'expression voilà donc je suis obligé de m'arrêter là j'espère que vous pourrez éventuellement poursuivre la lecture du dossier je vous ai mis tout à fait en haut mon adresse mail n'hésitez pas si vous avez des questions plus particulièrement proches d'un travail que vous feriez à m'écrire je promets je vous réponds je ne réponds pas aux insultes mais bon aux questions je veux bien répondre voilà alors des questions tout de suite il va y en avoir donc Caroline va faire passer le micro s'il y a des questions allez-y n'hésitez pas le mien est branché et je le garde parce que ah oui j'ai couru la poste hop une même plusieurs non non c'est une toute petite question je peux la poser en parlant très fort parce que ça ah oui d'accord pardon si vous voulez passer la postérité il faut que vous ayez le micro voilà moi quand je lis Echnoz je prends je vais le dire de manière très populaire je prends un pied incroyable et là on a parlé de choses extrêmement érudites et je me demande comment vous pouvez peut-être l'expliquer ou lui l'a peut-être expliqué dans un entretien que je n'aurais pas entendu comment ça se fait que c'est tellement digeste que cette accumulation de recettes magnifiques et virtuoses passe comme une lettre à la poste pour le lecteur qu'est-ce qui fait que c'est si fluide je pense que c'est une des propriétés de l'humour par définition l'humour ne s'attarde pas et c'est d'ailleurs aussi propre à l'exubérance c'est si fluide il y a deux raisons c'est qu'obligatoirement ça passe et on passe à autre chose autrement dit le rythme jamais ne s'attarde et ne ralentit et deuxièmement n'oubliez pas que ce sont deux approches différentes l'écrivain lui-même quand il écrit ce type de choses exploite un don et par définition un don c'est ce qui ne se réfléchit pas mais un don va tout de suite à l'infini pour un écrivain à l'infini richesse des possibilités de la langue c'est ça qui fait les grands écrivains nous modestes tâcherons par derrière tout ce que nous pouvons faire c'est rendre le texte c'est notre travail particulièrement stylistique c'est de rendre le texte intelligent avec des risques de se tromper bien entendu d'être un peu lourd inévitablement oui mais c'est finalement il y a un très grand philosophe analyticien américain Nelson Goodman qui a fait un très bel article sur le style et alors on lui avait reproché justement le caractère très lourd de l'analyse et bien il dit je l'assume et je l'accepte parce que mon analyse a les limites de la raison mais sans cette approche rationnelle qui me permet quand même de comprendre un maximum de choses ma lecture ne serait pas aussi riche mais il faut bien comprendre que les deux démarches ne sont pas symétriques vous avez le don d'un côté et vous avez l'intelligence analytique de l'autre soutenue par l'intuition mais il faut impérativement croire à sa fonction de la lecture sinon ça ne fait plus rien prendre son pied oui mais quand on aime la lecture on le prend avec tous les auteurs possibles mais Dostoyevsky c'est pourtant moins drôle mais après il y a une nourriture peut-être plus substantielle à développer c'est là qu'on intervient que nous intervenons vous pouvez en parler aussi entre amis et faire découvrir à un ami une richesse que vous avez découverte ça apporte à la lecture je ne sais pas si j'ai répondu madame le micro Caroline était dans l'extase comme la jeune fille de Chopin je peux t'excuser ma voix un peu rogue c'est sur la question du don est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agisse bien d'un don parce qu'on sent tellement de travail pour moi le don c'est quelque chose on est avec mais là on est loin de l'inspiration je vous assure que des gens qui ont travaillé j'en connais mais leurs oeuvres ce qui fait la différence c'est que vous avez d'emblée effectivement une capacité qui se travaille d'ailleurs la preuve c'est que l'oeuvre des chenoses évolue et par certains côtés même si les premiers romans sont très bons s'améliorent donc le travail l'efficacité de l'écriture incontestablement mais il y a dès le départ une part de données une part de don qui est irremplaçable là de ce point de vue là on est complètement inégaux c'est à ça alors là c'est impossible autrement c'est impossible autrement voilà d'autres questions y compris sur le reste du dossier oui pardon moi j'avais vu vous avez insisté encore ce soir sur la figure du 2 qui est parfaitement compréhensible mais vous avez dit il y a un roman dont on ne parle jamais pardon et que personne n'a apprécié au piano je pense que quand même beaucoup de gens l'ont apprécié mais il y a un autre roman qui s'appelle Nous 3 oui vous parliez de Metal Eps et quelle meilleure figure de la Metal Eps que Nous 3 parce que qui est le troisième oui oui dans Nous 3 mais pardon mais c'est donc on ne sait pas vraiment si c'est le narrateur mais tout mais là et Schnuss parvient à un truc incroyable et qui explique le titre si vous pouvez nous en parler un petit peu non alors je n'ai pas mis d'exemple mais là il faudrait avoir des exemples sous les yeux il y a effectivement un travail sur l'ambiguïté des pronoms et des références aux prénoms des pronoms dans Nous 3 qui est exceptionnel incontestablement je ne l'ai pas mis vous avez vu le nombre d'exemples je ne pouvais pas je ne pouvais pas en rajouter en plus donc mais alors attention parce que je parlais du 2 il y a un jeu sur les chiffres tous les chiffres chez Schnuss qui est très important vous vous rappelez dans des éclairs le 3 Grégor qui s'entoure de multiples de 3 et même les brevets qu'il dépose sont des multiples de 3 c'est les chiffres voilà bon etc etc cela dit le 2 est le plus constant parce qu'il n'est pas uniquement présent sous forme de chiffres et je vous rappelle que dans nous 3 il y a une mise en abîme du roman par quelqu'un qui imagine un scénario de film et qui dit alors c'est une autre figure qu'on appelle l'allusion il prend la fin du voyage de Baudelière et le titre du film c'est Enfer ou ciel qu'importe alors je vous rappelle que dans nous 3 il y a l'enfer parce qu'il y a un tremblement de terre à Marseille et il y a le ciel puisqu'il y a un voyage en navette spatiale donc ça fait 2 et le roman est fait comme la Creuse et la Corée dans Envoyé Spécial le roman est fait de l'accouplement de 2 choses complètement opposées le 2 croyez-moi on n'en sort pas on n'en sort pas on n'en sort pas on est fixé sur l'interprétation on trouve toujours la grille non 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 on n'est pas fixé sur l'interprétation on lit et on relit et on re-relit et il y a nécessairement des phénomènes qui vous paraissent saillants parce qu'en fait c'est enregistré c'est extrêmement intéressant mais on ne va pas repartir sur d'ailleurs ce qui n'est pas du tout le cas d'Echnose sur la gnose bien que ça rime Echnose et gnose de même que l'universitaire qui intervenait l'autre jour disait que l'anagramme de Ravel c'était lavé voilà mais c'est aussi larve oui oui bon donc on peut toujours je vous connais il y a une grosse différence je vous concède que lavé pour Ravel est un peu épisodique encore que n'oubliez pas que ça commence par une baignoire et qu'il y a une volonté d'ablution et de purification qui n'est peut-être pas mais en tout cas ça n'a rien à voir avec la saillance la prégnance et la durée du 2 qui est un patron infiniment plus large que l'anagramme de Ravel mais c'était pas inintéressant tout à fait d'accord bon ça d'autres questions pardon c'est quoi le crapaud ah ça j'en sais rien il faudra me monter Echnos d'autres questions oui bonsoir j'aurais voulu si vous pouviez que vous nous parliez un petit peu du pronom on qui est mis par Echnos dans ces textes il me semble uniquement par sa mouvance uniquement pour perdre le lecteur oui pour perdre le lecteur je ne sais pas je n'ai pas d'exemple en tête ce que j'avais noté mais ça ça ne lui est pas propre c'est quelque chose qui a été souvent étudié dans le discours romanesque le on qui est un pronom collectif indéfini est une manière souvent d'associer bien entendu le lecteur dont les partenaires de la diction du roman à la fiction ça incontestablement on joue de son ambiguïté référentielle pour assimiler le lecteur pour le perdre pas nécessairement mais c'est une manière de l'impliquer ça oui tout à fait je sais que les questions coûte mais peut-être tout de même en profiter je pense que vous avez eu l'occasion d'échanger avec Jean-Echnoz au sujet de toutes ces analyses très intéressantes de son oeuvre mais lui en tant qu'auteur on parlait d'un don tout à l'heure que pense-t-il de ces analyses a posteriori je dirais un petit peu techniques par rapport au don tout ce qu'on décortique dans ces paragraphes dans ces phrases le choix du vocabulaire comment réagit-il ? je vais répondre directement en vous rappelant ce qui est écrit dans Jérôme Lendon Jérôme Lendon lui a dit un jour je vous déconseille de suivre les colloques universitaires je pense vous avoir répondu et j'ajouterai tant mieux parce que bon là je vous renvoie tout le temps à un ouvrage important qui est le contre-sainte-beuve de Proust on sait depuis le contre-sainte-beuve qu'un auteur il y en a deux il y a la personne qui fait les livres et la personne que les livres ont fait la personne qui m'intéresse c'est pas celle qui fait les livres c'est celle que les livres ont fait autrement dit celle qui se confond avec l'objet oeuvre le reste ne m'intéresse pas le reste ne m'intéresse pas parce que la personne elle est comme une autre avec un don supérieur peut-être mais comme le dit quelque part je crois que c'est Malraux ou l'équivalent c'est un misérable petit tas de secret d'envie comme nous tous n'est-ce pas c'est quelqu'un qui est nécessairement beaucoup plus décevant que ne l'est le prodige de son oeuvre incontestablement voilà donc je vous ai répondu ça faisait partie de mon cahier des charges j'ai interrogé Echneuse je me suis bien gardé de l'interroger sur des éléments personnels je l'ai interrogé uniquement sur son oeuvre alors tout ce que je peux vous dire c'est qu'il est contrairement à d'autres romanciers il ne s'en cache pas d'ailleurs c'est quelqu'un qui est très secret extrêmement rétractile et ça se comprend qui a peur d'être enfermé dans une image que peut donner de lui la critique j'ai essayé de lui dire sans l'avoir convaincu sans doute que cette image dépasse une vérité définitive c'est un éclairage donné sur l'oeuvre qui en accepte bien d'autres et c'est une manière d'essayer de démontrer la richesse de l'oeuvre mais il est extrêmement secret de ce point de vue là incontestablement c'est quelqu'un qui ne se livre pas voilà je pose une question merci beaucoup monsieur le professeur oui alors j'ai une toute petite question à vous poser oui est-ce que vous avez étudié par rapport aux traductions qui ont été faites est-ce que les traductions ont été bien faites ou pas alors je ne les connais pas toutes et puis je ne suis que modérément polyglotte vous savez que l'oeuvre a été traduite je ne sais combien de langues ça j'en ai parlé ça j'en ai parlé avec Eschnoz lui-même pour les langues qu'il pratique il m'a dit que les traductions étaient très bonnes j'ajoute que hormis certains calembours bon il y a des calembours facilement traduisibles quand vous lisez des éclairs qu'au début à la deuxième ligne vous lisez que chacun préfère être au courant de sa naissance le mot courant évidemment des éclairs ça fait tilt bon ça c'est facile à traduire il y a des calembours qui sont plus difficiles mais hormis ces cas d'à peu près de calembours la phrase est quand même relativement plus facile à traduire que de l'éparison de la poésie donc il m'a dit notamment pour l'italien pour l'allemand que son oeuvre était très bien traduite et très lu c'est un auteur qui est cette séduction justement immédiate pendant son pied comme vous disiez alors que bien d'oeuvres contemporaines sont quand même tristes ou un peu déprimantes expliquent son succès mais je défends je me lève contre l'idée que c'est un auteur facile et c'est pour ça vous voyez qu'un mot comme décortiquer me gêne parce que je ne décortique pas j'essaie de voir ce qui est parce qu'il y a quelque chose derrière et le parti pris de l'exposition a été de montrer que Echenos était un peu autre chose que l'effervescence plaisante de la première lecture c'est un univers riche très complexe celui des trois dernières biographies que veut dire exactement cette volonté de se diminuer de jouer les modestes qu'est-ce que c'est que ce sentiment du vide de l'échec c'est une oeuvre plombée et noire par bien des aspects et bon le côté plaisant est une manière on l'a dit dans l'exposition de contrebalancer une humeur qui est noire c'est un univers très déprimé très dépressif il y a un mot qu'on voit souvent revenir il est employé pour Zato Peck il est employé pour Raven il est employé pour Tesla donc les trois on parle d'assédie et l'assédie vous savez c'est l'abandon l'indifférence la négligence le laisser aller et ce sont des gens qui sont profondément hantés par la mort c'est évident par le temps et par la mort donc c'est un univers très très sombre c'est pour ça qu'il faut aller voir au-delà des premières lignes de l'effervescence vous savez excusez-moi un exemple ce que j'ai donné c'est à propos des figures de construction regardez excusez-moi je vais vite le retrouver regardez page 1 sous 1 de 2 l'exemple 7b 7b on a l'impression d'une plaisanterie c'est dans les grandes blondes il est dit ceci un petit balcon par-dessus le vide supportait une chaise longue et la baie donnée sur la baie c'est gloire quand elle est à Sydney en Australie alors la baie donnée sur la baie c'est ce qu'on appelle une antenne à classe c'est le même mot dans deux sens différents mais réfléchissez la baie c'est une ouverture donc ça donne sur autre chose que vous dit la figure la figure vous dit que le même ne donne pas sur l'autre mais sur le même la baie donne sur la baie c'est quoi dans la classe à ce moment-là c'est une figure de l'ennui et vous savez très bien ce que fait gloire quand elle s'ennuie elle trucide les mecs et elle les balance dans le vide regardez le début de la phrase il est dit un petit balcon par-dessus le vide on se dit aïe 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 il y en a encore un qui va faire les frais non mais pour vous montrer que derrière l'apparence drôle il y a du tragique il y a du drame ça c'est yeshnoz c'est pas uniquement le jeu sur les mots c'est tout ce que les figures figurent et elles figurent plus qu'elles mènent Gérard en fait on a un tel plaisir à t'entendre que peut-être on peut t'entendre encore plus c'est moi je bats ma coulpe c'est moi qui avais demandé à Gérard de raccourcir un peu sa conférence qui devait faire deux heures pour vous laisser je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est un tel plaisir de l'entendre que peut-être encore un morceau pour nous quelques exemples nous serions ravis non parce que ça va tomber comme un cheveu sur la soupe je ne peux pas non si vraiment vous voyez un exemple qui vous intrigue mais il faudrait c'est que pour ça c'est pour ça que bonsoir non en fait non je n'ai pas grand chose à dire mais il y a quand même un livre d'Echnos qui m'a toujours intrigué dont on ne parle pas beaucoup il est tout petit c'est l'occupation des sols alors là ce livre là je ne sais pas pourquoi je l'ai relu récemment il m'intrigue et j'ai l'impression que c'est le livre où il s'est le plus livré je ne sais pas trop pourquoi je ne connais pas du tout sa vie il est complètement différent des autres pas seulement par sa brièveté mais par une sorte d'immédiateté bon il y a toujours la figure du deux le père et son fils on est d'accord mais je crois que c'est la mère qui est en peinture sur un immeuble qui va être couvert tout à fait est-ce que vous auriez pourriez nous éclairer sur ce livre qui est si particulier à mon avis dans l'oeuvre des chenoses tout à fait très difficile alors bon il y a plusieurs choses à dire je personnellement alors après il ne faudra pas me reprocher de de projeter une interprétation parce que bon il y a deux choses c'est que il l'a reconnu lui-même vous avez vu dans l'exposition la complication des premières oeuvres il y a toujours chez Eschnose le réflexe qui consiste à ne pas se laisser enfermer dans un modèle donc après le méridien de Greenwich et après Cherokee et bien et ça lui a demandé autant de travail que le reste parce qu'il a pris du temps il fait cette oeuvre qui est vraiment en rupture totale au moins superficiellement avec ce qu'il avait fait dans la manière il y a cette première chose et la deuxième je crois que tout romancier est intrigué par la mimesis on parlait de la motivation tout à l'heure et tout romancier est intrigué par le moyen de rendre présent l'univers de la fiction qu'il a et alors justement il y a une réflexion dans l'occupation des sols sur l'hologramme le mot sur la façon de pouvoir par la langue faire revivre quelque chose qui est fictionnel qui est en dehors qui n'est pas là et vous savez ce qu'ils font et quelque part c'est une parabole un peu tragique du travail du romancier ils vont chercher à travers les murs en perçant l'image la fameuse image de la mer qui toujours leur échappe et bien quelque part j'ai l'impression que c'est un peu une parabole du désir et de la difficulté de la fiction je pense qu'il y a de ça pas que ça mais personnellement je l'y vois je l'y lis je l'y irai volontiers mais c'est un texte très intriguant incontestablement très certainement et puis bon énigmatique alors que les premiers livres n'étaient pas énigmatiques ils étaient touffus ils étaient riches ils étaient mais pas énigmatiques mais non et c'est pas si énigmatique que ça le mur se construit devant le portrait de la mer disparue qui est le seul la seule trace pardon qui est la seule trace et la seule image qui disparaît au fur et à mesure et donc de même qu'un je sais pas pour moi de même qu'un je suis pas romancier mais un récit se ferme c'est pareil que l'image disparaît alors que c'est leur seul souvenir enfin voilà on peut imaginer des choses comme ça je voulais pas parler de l'occupation des sols qui est en plus on peut penser à la note sol etc je sais pas Eschnoz ne fait pas beaucoup de jeux de mots mais moi ce qui m'intéresse c'est par contre son travail sur les noms des personnages oui 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 personettas enfin ils ont tous des noms complètement dingues et j'ai remarqué grâce et c'est tout ce que je voulais dire grâce à votre exposition ici que dans Cherokee la première évocation de Jenny Weltman oui elle ne s'appelait pas Jenny Weltman mais Jenny Sfaxman oui c'est ce qui est marqué tout à fait voilà merci c'est barré etc ensuite ok et maintenant on tombe sur Semaine de Suzanne livre que j'ai découvert aussi grâce à cette expédition dans laquelle ouvrage dans lequel Eschnoz écrit le chapitre 3 oui et donc pardon Cherokee c'est 83 oui Semaine de Suzanne c'est 89 ou 91 je ne sais plus 89 je crois voilà et là on lit Lulu Sfaxman oui oui donc il tient à ses noms oui oui il est construit à tel point alors je sais j'ignore complètement pourquoi et c'est pas vous qui pourrez me répondre non pourquoi est-ce qu'il a transformé Sfaxman en Weltmann donc c'est le perroquet Sfaxman ça fait penser à Schwarzman homme noir Weltmann homme du monde voilà en tout cas il a vraiment dans les manuscrits on voit très bien dans les tapiscrits on voit très bien qu'il a rayé Weltmann et marqué rayé Sfaxman pardon oui voilà donc je trouve ça intéressant tout à fait alors je vous en remercie non non ah oui ben là on le voit avec les manuscrits ce qui est très important effectivement c'est très important ce qu'on appelle l'onomastique donc les noms de personnages est absolument capital c'est très 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 important et le symbolisme est souvent bon parfois un peu apparent mais d'autres fois bien caché on peut s'interroger vous savez comme le personnage qui s'appelle Gibbs dans le alors dans les manuscrits on s'appelle alors là on ne peut plus douter après il s'appelait Colgate alors Colgate c'est un peu gros Gibbs on peut on pense à Souriez-Gyph si on n'en est pas sûr en fait bon la variante nous montre que c'est bien le dentifrice bon il y a des noms la nonomastique est très très riche je ne peux pas je n'allais pas parler mais et en général par symbolisme par métaphore d'ailleurs même les noms même les noms vrais vous avez vu pour Zatopec ça parle pour lui c'est un moteur Zatopec il dit son nom par contre non mais ah non il l'a changé non mais Zatopec il en livre le symbolisme pratiquement oui puis lui d'autres questions peut-être quand même une dernière question avant de se séparer avant de remercier Gérard bien écoute je pense que tu as ébloui en fait tout le monde c'est moi qui suis ébloui celui-là bon si vraiment il n'y a pas de questions il me revient de remercier chaleureusement Gérard Bertomieux merci à vous pour cette magnifique conférence j'en profite pour vous dire qu'elle a été enregistrée puisque on était assez serbeur sur la question des micros donc je remercie nos régisseurs vous retrouverez l'enregistrement de cette conférence de Gérard sur la web radio je vous rappelle aussi que les autres tableront donc la rencontre entre Jean Eschnoz et Giorgio Pinotti son traducteur et éditeur italien qui était modéré par Sandrine Trenner la directrice de France Culture où il a été question de traduction puisque des questions ont porté sur la traduction tout ceci donc cette rencontre Eschnoz-Pinotti l'après-midi d'études qui était aussi sous la houlette de Gérard tout ceci a été capté vous le retrouverez dans la web TV web radio de la BPI donc et voilà grâce à nos techniciens que vous dire de courir à l'exposition si vous ne l'avez pas vue avant le 5 mars et une dernière fois de remercier chaleureusement Gérard pour cette magnifique magnifique conférence merci Gérard merci Merci.